Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier. Je crois que j'ai fait entrer tout le monde. Yama Kani, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laura. Bienvenue à toutes et à tous à cet atelier. Nous allons faire un petit point logistique avec quelques règles de base. Sandro, vous avez la parole. Merci beaucoup, Yama Kani. S'il vous plaît, veillez à éteindre votre micro car nous entendons des bruits de fond. Je vais vous rappeler quelques règles de base sur Zoom. Je vais partager mon écran avec vous. Bienvenue à cet atelier. Je suis sûre que vous avez l'habitude d'utiliser Zoom, mais j'aimerais vous rappeler quelques règles de base. L'interprétation est disponible pour les orateurs et les participants francophones. Si vous parlez français, choisissez la langue que vous souhaitez en appuyant sur ce petit icône de globe en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à choisir la langue sur cette fonction. Nous avons l'interprétation disponible vers le français. Veuillez également vous renommer en nous disant qui vous êtes et de quelle organisation. Allez sur participants, puis cliquez sur plus et renommer. Donc, indiquez votre nom et votre pays, je vous prie. Ensuite, vous avez sur les fonctions Zoom, vous avez le bouton pour éteindre votre micro, sauf lorsque vous prenez la parole lors de la session de questions-réponses. Mais si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les indiquer dans la boîte de discussion et en indiquant le nom de la personne à qui vous posez la question. Le symbole de la caméra est éteint pour le moment et c'est mieux de le laisser ainsi pour la bande passante, sauf si vous prenez la parole. Ensuite, il y a le bouton participant. Vous pouvez, grâce à cette fonction, lever la main pour poser des questions, interagir avec les hôtes. Ensuite, vous avez la boîte de discussion. Nous allons bien évidemment lire toutes vos questions ou si vous avez besoin d'aide technique également. N'hésitez pas à écrire dedans. Et là, je crois que vous n'aurez pas accès à ces deux fonctions suivantes. Enfin, si vous voulez réagir à la présentation de nos intervenants, n'hésitez pas à utiliser ce dernier bouton. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laura, d'avoir rappelé ces règles de base. Je suis sûre que les participants savent maintenant comment interagir avec nous durant cet atelier. Passons en revue l'ordre du jour de cette réunion. Tout d'abord, nous entendrons des remarques de Mme Madeleine. Je crois qu'elle nous a rejoints. Ensuite, nous vous demanderons de vous présenter dans la boîte de discussion, en nous indiquant votre pays, votre rôle, votre titre, ainsi que votre adresse e-mail et numéro de téléphone. Ensuite, nous passerons à une présentation du GIEC, des recommandations pour une approche méthodologique multipalier. Et ensuite, il y aura, bien évidemment, une session de questions-réponses. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience, nous arrivons tout drap, de la Colombie pour savoir comment ils ont développé des facteurs d'émission à l'échelle nationale. Et puis, nous entendrons le témoignage de différents délégués. Nous entendrons les expériences du Népal, du Malawi et de l'Éthiopie. Nous aurons encore ensuite une session de questions-réponses. Et enfin, nous verrons comment avancer à l'avenir et conclurons cet atelier. Maintenant, j'invite Mme Medellin à nous rejoindre pour nous faire ses remarques liminières. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous remercier de m'avoir invité à ouvrir cet atelier sur la transparence des inventaires de gaz à effet de serre. car c'est une thématique cruciale, notamment pour les pays les moins avancés, les PMA. En ma qualité d'experte du groupe de l'OCDE, je crois qu'il est crucial de travailler main dans la main. Nous devons coopérer à l'échelle internationale pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi nous avons cet outil qui est les inventaires et il nous faut bien évidemment améliorer la qualité des inventaires. Pourquoi est-ce que cela est important ? Ce qui importe réellement, c'est que vous ayez des données de meilleure qualité. J'aimerais toutes et tous vous remercier au sein de l'équipe de transparence, ainsi que tous les partenaires qui ont organisé cet atelier sur la transparence. Je crois que c'est le deuxième atelier de cet ACABI. Il y en a eu un autre l'année dernière. Et je crois que ce genre d'atelier nous aidera justement à avancer dans la bonne direction. Au Sénégal, par exemple, nous rencontrons de nombreux défis. La tâche n'est pas aisée, mais je ne vais pas vous prendre davantage de temps. En tout cas, je crois que cet atelier sera crucial pour renforcer nos capacités. Et comme vous l'avez dit, il est important de partager des témoignages, des expériences au sein des pays moins avancés pour apprendre les uns des autres et pour avancer dans la bonne direction à l'avenir. Merci pour votre attention. Et je vous souhaite un atelier productif. Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir pris le temps de nous faire ces remarques liminaires. En effet, le sujet de la transparence est crucial. Et pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il nous faut mesurer nos actions, nos ambitions. Et pour ceci, il nous faut un système d'inventaire exact, précis. Sans plus attendre, j'aimerais que cette session soit la plus interactive possible. Et nous allons écouter donc les témoignages de nos collègues du GIEC, de Colombie et d'autres pays. Passons donc directement à notre première présentation de la journée. Je cède la parole à Sandro du GIEC. Sandro est le chef de l'unité de soutien technique de la Task Force du GIEC sur les inventaires de gaz à effet de serre nationaux chargés de la méthodologie et du logiciel de calcul et de submission des inventaires nationaux d'émissions. Voyons ce qu'il a à nous révéler pour que nous puissions avancer. Merci beaucoup, Yamekane. Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Parfait. Passons donc à la présentation, si tout fonctionne. Ma présentation est plutôt simple. C'est une présentation standard. Vous voyez, je n'ai même pas fait référence à cet atelier en particulier parce que voici les recommandations du GIEC, des recommandations qui sont valables pour les pays en développement, mais également les pays développés. Donc, pourquoi avons-nous une approche multipalier? Et c'est ce que je vais vous expliquer et vous expliquer comment elle fonctionne. Question à poser aux organisateurs. Généralement, on pose les questions à la fin, mais je préfère poser une question d'ores et déjà dès le début de ma présentation. Donc, n'hésitez pas, finalement, à poser des questions autant que vous le souhaitez durant ma présentation parce que très souvent, si on n'y répond pas immédiatement, on peut oublier de répondre à une question ou alors on ne va plus oser poser sa question. Et donc, malheureusement, on ne saisit plus l'opportunité de poser sa question. Donc, voilà les grandes lignes de ma présentation. D'abord, les circonstances au niveau national. C'est du fait de ces circonstances que nous avons mis en œuvre cette approche multipalier plutôt qu'une approche standard au sein du GIEC. Vous allez voir, les recommandations du GIEC ne sont pas standards. Elles se sont de recommandations, des directives pour mettre en œuvre des bonnes pratiques. Vous ne trouverez jamais ce terme de standard ou ce terme de norme normalisé, puisqu'une norme est un ensemble de standards définis pour tout le monde, alors que nous savons que les circonstances sont différentes dans chaque pays. Donc, un standard, une norme ne fonctionnera pas pour certains pays. Elles seront trop ambitieuses, elles requériront trop de ressources, de capacités. Et pour certains pays, à l'inverse, ces standards seront un peu triviaux, si vous voulez. Ensuite, il y a les capacités. Pour certains pays, il est très facile d'absorber les émissions pour d'autres moins. Donc, il va falloir mettre en place différentes méthodes pour être le plus exact possible. Donc, plusieurs méthodes s'appliquent. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons une approche multipallier et non une approche standard. Mais tout le monde doit avoir une approche pour faire de son mieux et pour avancer, bien évidemment. Une approche multipallier, comme je l'ai dit, n'est pas standard. Cela veut dire que vous devez travailler année après année, cycle après cycle, sur vos propres mesures. Faire un inventaire signifie que vous apprenez à mesure que vous faites, vous effectuez les mesures. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut déjà effectuer des mesures et puis il faut appliquer cette approche. Et en effectuant cette méthode, eh bien, vous vous améliorez. Donc, il est important que les pays soient guidés pour pouvoir avoir une approche utilisant un palier supérieur. Cela est bon pour votre position également, pour votre activité. au sein des ministères, par exemple, parce qu'il ne s'agit pas de faire un inventaire et puis d'arrêter. Lorsque vous faites un inventaire, vous commencez à planifier les inventaires suivants. Donc, c'est une activité continue. Les circonstances au niveau national, quelles sont-elles ? La disponibilité et la qualité des données. Tous les pays n'ont pas le même niveau de disponibilité et de qualité des données. L'expertise et la capacité technique des différentes agences effectuant, les inventaires sont également très différentes et les ressources financières disponibles sont également très différentes. Donc, il y a des différences profondes entre les différentes agences. Je suis expert et je m'occupe de l'unité qui s'occupe de tous les secteurs et je suis là pour vous guider. Pour développer un calendrier d'inventaire, il faut d'abord se pencher sur les données, ensuite, on se sert de l'expertise que l'on trouve dans l'unité d'inventaire pour utiliser et exploiter les données. Et ensuite, on peut voir l'importance de ces estimations, le niveau, la tendance d'émission, d'absorption des émissions de chacune des catégories d'inventaire du GIEC. Et ainsi, on peut identifier les différentes... C'est ainsi qu'on peut identifier les différentes tendances, les différents niveaux. Il faut voir quelles sont les tendances d'augmentation, de réduction des émissions, quels sont les problèmes, comment les résoudre, quelles mesures mettre en œuvre. Donc, il est très important d'établir ces circonstances au niveau national. Et en fonction de ces trois éléments clés, il faut voir quels... Vous pourrez ainsi savoir quel palier correspond le mieux aux circonstances de votre pays. Cela vous donne un point de départ vers l'avenir, vers un nouveau mode d'établissement des inventaires. Vous effectuez des inventaires depuis des années, mais très souvent, les inventaires sont effectués par des consultants et non par un institut national. Donc, maintenant, on essaye de mettre en place des agences nationales. Le point de départ de cette approche multipalier est le palier numéro un. Même si vous ne l'utilisez pas encore, cela n'est pas grave, mais cela peut être un bon point de départ pour comprendre comment la méthodologie fonctionne, quelles données sont requises. Et cela est très bon également pour voir quel est le niveau et la tendance de vos émissions. En palier numéro un, c'est une bonne idée de l'utiliser car cela vous donne une situation de référence. Et ensuite, vous serez capable de vérifier si vous passez à un autre palier, si les choses sont bien faites. Donc, le palier numéro un est une bonne référence pour effectuer des comparaisons par la suite, pour voir à quel niveau sont les émissions aux autres paliers et voir quelles sont les différences. Cela est crucial pour le GIEC. Donc, c'est une très bonne chose que nous ayons vos retours également. Comme je l'ai dit, nous essayons de vous orienter, de vous guider, et non de vous établir un standard. Comme je le disais, ce serait trop difficile à atteindre pour certains et trop facile pour d'autres. Donc, grâce à ces recommandations du GIEC, nous vous fournissons une orientation méthodologique. Vous avez posé une question, non ? L'objectif est de permettre à tout pays à travers le monde, et peu importe les circonstances au niveau national, de préparer un inventaire complet, exact, des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc, ces recommandations ont été conçues comme des bonnes pratiques. Quelle est la définition d'une bonne pratique ? Un ensemble de process durs qui veillent à veiller à ce que les inventaires soient exacts. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Des estimations catégorie par catégorie. Dans le sens où ces inventaires exacts sont systématiques. On oublie souvent ce terme. Des inventaires qui ne sous-estiment pas la réelle valeur de leurs émissions. La vraie valeur est connue dans les statistiques. Une estimation n'est qu'une estimation. Et il faut bien sûr être impartial lorsqu'on étudie de telles données. Et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas ou le moins d'incertitudes possibles. Il peut y avoir des erreurs, cela est possible. mais il faut être le plus impartial possible. Il y a des erreurs aléatoires, mais elles arrivent généralement, mais elles sont moins importantes que des erreurs humaines. Donc, il faut veiller à ce que les incertitudes soient réduites au maximum. Et qu'est-ce que j'entends par systémique ? Des données impartiales. Si vous êtes partial dans vos données, et cela peut arriver de manière involontaire. Parfois, vous pouvez être partial, mais si vous l'identifiez, eh bien, il faut y remédier. Ce n'est pas acceptable d'avoir des estimations impartiales, sinon elles ne sont pas précises et ne répondent pas aux cinq conditions citées précédemment. Il faut également réduire le nombre d'erreurs aléatoires. Bien évidemment, vous devez les réduire dès que possible. Il faut veiller à ce que les données soient de la meilleure qualité possible. Donc, si vous n'avez pas les instruments et que vous n'avez pas les ressources possibles, eh bien, vous ne pourrez pas avancer dans la bonne direction. On peut voir les différentes cartographies, voir comment sont les estimations, s'ils sont précises ou pas, pour obtenir l'ensemble des résultats. Il faut continuer les sources, évidemment, mais pour beaucoup de pays, c'est difficile à mettre en pratique ce système, donc ce n'est pas faisable. Et donc, c'est pour ça que pour certains pays, nous avons des estimations qui sont incertaines, qui sont imprécises. Il y a des erreurs qui sont acceptables, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'erreurs dans le système. Donc, tenir compte des incertitudes et du contexte national. Si une estimation est imprécise, il faut les corriger, parce que c'est important pour le système. Les méthodes du GIEC, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces méthodes? Il s'agit d'une définition générale, c'est-à-dire d'un calcul du bas vers le haut. On tient compte des données concernant les activités, des catégories, des sous-catégories, des sous-divisions des différentes catégories. Il s'agit donc d'un calcul du bas vers le haut, faire une estimation de l'ensemble des activités et des émissions de gestes dues aux activités humaines et également de l'absorption des émissions. Les données sont des agrégés. On a des catégories, des sous-catégories. Et pour être plus, les estimations sont précises. Comme je disais, on accepte certaines données, certaines erreurs, pardon, mais les estimations sont l'ensemble des données et il faut qu'elles soient le plus précises possible. en tenant compte des activités, des données par activité pour chaque catégorie. Cela est important parce qu'il faut considérer les émissions et les absorptions, les différentes catégories, les facteurs d'émission. Et en tenant compte de tous ces facteurs, on arrive à avoir une estimation le plus précisément possible. Quelles sont les catégories? GIEC a défini des catégories, les lignes directrices qui ont cinq chapitres, les lignes directrices, les secteurs. Et dans le premier chapitre de ces lignes directrices, il y a une catégorisation, c'est-à-dire toutes les catégories qui sont précisées et définies pour chaque secteur. Ces catégories ont été définies en tenant compte les émissions et l'absorption des émissions anthropiques et on tient compte également d'autres sources d'émissions de GES et les puits d'absorption qui ne sont pas inclus dans les lignes directrices. Cette catégorisation a été faite pour tenir compte de toutes les catégories, tous les secteurs, en faisant en sorte que cela soit fait en définissant bien les limites des différentes catégories pour ne pas avoir de données qui se superposent d'un secteur à l'autre. L'approche à plusieurs paliers. Vu les contextes nationaux qui sont très variables d'un pays à l'autre, les lignes directrices GIEC ont défini des bonnes pratiques basées sur une approche par palier. Nous avons le palier numéro 1, donc la méthode par défaut du GIEC. Le palier numéro 2, qui est une méthode intermédiaire. Il s'agit du palier 1 avec en plus les contextes spécifiques au niveau national et on tient compte de certains facteurs d'émissions spécifiques par pays. On tient compte de différents types d'émissions également dans le palier 2, mais il s'agit en gros du palier numéro 1, mais un peu plus précis et revu précisément par rapport au pays. Le palier 3 est la méthode la plus contraignante et la plus exigeante par rapport au palier 1 et 2. Donc, le palier 1, c'est la méthode par défaut, aucune exception. Le palier 2, c'est le palier 1 avec des facteurs d'émissions spécifiques ou des situations liées au contexte national qui sont plus spécifiques. Et ensuite, le palier numéro 3, c'est la méthodologie du GIEC, mais qui se réfère à des catégories très précises, l'énergie et autres secteurs, par exemple. Cette méthode, c'est tellement plus exigeante par rapport aux données à recueillir, par rapport aux activités. Il faut analyser ces données du point de vue des agrégés, donc diviser par rapport au contexte national, à la population, avoir toutes les données pour avoir les facteurs et des missions en analysant les différents facteurs d'émissions et différents secteurs. Et pourquoi nous considérons le palier numéro 3 comme une méthode plus précise par rapport au palier numéro 1 et 2 ? Il s'agit évidemment de méthodologies qui ont été vérifiées, approuvées. Il s'agit d'un élément fondamental parce que tout cela est, disons, en quelque sorte, une représentation virtuelle de la réalité pour avoir une vue d'ensemble sur la situation dans les différents pays. et il faut certainement vérifier et suivre les données de façon à ce que ces données qui sont recueillies reflètent vraiment la situation réelle. Nous sommes dans un monde qui change très rapidement, constamment. C'est pour cela que nos méthodes doivent s'adapter à ces changements et à la vie réelle au contexte réel, même s'il s'agit de données virtuelles. Concernant le palier numéro 1, donc la méthode de défaut du GIEC qui sont les lignes directrices pour évaluer les valeurs des facteurs d'émission et les paramètres auxiliaires, il s'agit de toutes les informations qui sont nécessaires. Tout d'abord, les données d'activité qui sont recueillies par le compilateur des inventaires. Ces données d'activité sont recueillies également par certains pays de façon générale liées à des statistiques économiques, par exemple. Ces données sont habituellement recueillies par des experts d'économie, des économistes et ce qui nous donne une vue d'ensemble globale de la situation de ces données d'activité. Robert, il y a un problème? Le palier 1 n'a pas d'erreur. Les facteurs d'émission pour le palier numéro 1 sont produits au niveau régional ou au niveau global. Pour un pays qui veut faire partie, appliquer le palier numéro 1, disons que cette application peut ne pas être exactement précise. Dans le passé, nous avions un service militaire qui était obligatoire. Les jeunes hommes devaient aller faire le service militaire et donc cela avait des conséquences sur les situations en Italie, par exemple, et sur les statistiques. mais si on implique des statistiques nationales au niveau régional, peut-être que cela ne peut pas être précis par rapport à la population parce que la population d'une région peut être différente par rapport à la population nationale. et donc il faut tenir compte des facteurs régionaux pour avoir des données précises dans un certain secteur. Par exemple, si l'on parle de statistiques qui concernent une population, par exemple, le fait d'avoir des données d'activités qui sont utilisées avec la méthode GIEC, si c'est au niveau mondial, les données peuvent être moins précises par rapport à celles que l'on peut recueillir au niveau régional. Le palier numéro 2, comme je l'ai dit, mais je ne vais pas me répéter pour ne pas parler trop longtemps, il peut y avoir deux options dans ce palier, c'est-à-dire avoir des valeurs liées aux facteurs d'émission au niveau local et national des pays. Ensuite, le palier numéro 3, disons que c'est la méthode de base plus des éléments spécifiques liés aux circonstances nationales, donc des agrégations temporelles liées à l'espace, des bonnes pratiques des différents secteurs, le transport par route, etc. Comment choisir le bon palier et le plus approprié? Il y a différentes façons de le faire. Cette sélection passe par une application par catégorie. Grâce aux lignes directrices, on peut choisir le bon palier qui reflète la situation nationale et il y a donc la définition des différentes catégories et des circonstances nationales. Également, le fait qu'on ait des données disponibles. Vous allez donc voir que grâce à ces diagrammes décisionnels du GIEC, il y a des indications qui sont précisées dans les lignes directrices générales. J'aurais dû le dire avant peut-être. Dans le chapitre numéro 5 des lignes directrices, vous trouverez toutes ces informations. et dans cette diapositive, excusez-moi, pas le chapitre 5, mais le chapitre 4. À l'écran, vous voyez là un diagramme. Le volume 1, chapitre 4, il s'agit d'un diagramme décisionnel des méthodes de bonne pratique. Et donc, ce système, ce diagramme vous guide pour choisir le bon palier. cela vous permet de choisir une méthodologie et de suivre la bonne méthodologie et la méthode pour choisir le bon palier. Il s'agit donc des catégories, donc si on a une catégorie clé mais qu'on n'a pas toutes les données nécessaires, eh bien, il faut ensuite évaluer et savoir si on arrive à recueillir toutes les données nécessaires ou alors est-ce qu'on met à risque le recueil des données et on ne peut pas continuer et on n'a pas les bonnes capacités financières ou techniques. Donc, si au contraire on a ces capacités, eh bien, on répond oui et on avance. Si on a toutes ces capacités techniques et financières, eh bien, on peut tenir compte du palier numéro 2. Donc, ce système aide à choisir le bon palier pour l'énergie, pour le secteur du transport. Donc, ce diagramme décisionnel, là, peut-être que je peux sauter cette diapo, je voulais juste vous montrer un exemple. Donc, pour les catégories clés, il s'agit de catégories qui ont une influence importante sur l'inventaire de gestes des émissions nettes au niveau national. Comme je vous le disais, il y a deux approches que l'on peut utiliser pour calculer ces catégories clés. la première option ne considère pas les incertitudes et l'autre option inclut les incertitudes en tenir compte des ressources, des sources d'émissions. Il s'agit d'une bonne pratique si on utilise l'approche par palier pour définir ces catégories clés en tenant compte des émissions nettes de gestes pour les inventaires, donc collecter les données, recueillir les données, analyser les données, calculer les valeurs des facteurs d'émissions, etc. En tout cas, si vous n'avez pas de données disponibles, le pays devrait se concentrer sur ces catégories, définir la catégorie clé et ensuite faire un plan d'amélioration qui vous permette de définir les priorités par rapport aux circonstances nationales et aux exigences nationales. Donc, les priorités qui concernent la collecte des données, contrôler les données recueillies, les analyser, etc. Cette analyse des catégories clés, c'est un calcul mathématique, une évaluation des émissions par catégorie et par rapport à l'ensemble des émissions du pays. On tient compte également des tendances des émissions nettes par année et on tient compte des tendances générales qui sont liées aux paramètres, aux critères nécessaires pour rédiger les inventaires. par rapport aux tendances de l'ensemble, donc, l'évaluation des tendances et également l'évaluation du niveau des émissions. Si on arrive à 95% des émissions nettes, du total d'émissions nettes ou 95% de la tendance totale, donc, l'évaluation des tendances, on tient compte non seulement de l'ensemble des émissions mais également des incertitudes. Là, c'est un exemple de l'analyse des catégories clés. Vous avez ici le niveau d'évaluation des catégories en suivant les principes directeurs. On commence par le niveau le plus haut pour les forêts, pour l'utilisation des terres cultivées. Donc, on voit l'ensemble des émissions, l'émission et l'absorption des émissions. Là, on voit, par exemple, que c'est le secteur des forêts qui a le plus d'émissions, ensuite l'énergie, ensuite le transport. Et ensuite, il faut additionner le tout pour avoir les données en ensemble. donc 0,75, cela veut dire 75-80 %. Et donc, on obtient la valeur de référence. Dans ce cas, on voit les contributions principales, les tendances principales. et parfois, on a également des catégories qui n'influencent pas forcément dans l'ensemble, mais qui ont une influence au niveau plus spécifique par secteur ou catégorie et qui doivent être introduites dans les inventaires pour qu'il y ait une influence également au niveau de la définition des politiques. Donc, l'approche par palier, cela veut dire que le palier numéro un, c'est le point de départ. C'est le point de départ principal. Ensuite, on a des évaluations dans le palier, des évaluations et ce qui veut dire une comparaison entre différents paliers. Les facteurs d'émission, savoir si ces facteurs d'émission tiennent compte des interditudes. D'habitude, le palier numéro un tient compte de situation standard. Et ensuite, il faut voir si les pays s'insèrent dans le palier numéro un, donc dans ces catégories standards qui ont été définies, ces tendances définies dans le palier un. Mais il peut arriver que le pays soit en dehors de ces catégories. Cela ne veut pas dire que les facteurs d'émission par pays ne sont pas bons, mais cela veut dire qu'il faut améliorer la situation du pays. Il faut collecter des définitions, des données. et on peut également avoir des retours et des conseils pour définir bien sa catégorie et savoir s'orienter dans les principes directeurs du GIEC. Lorsqu'on n'a pas les données, lorsqu'on n'a pas les ressources nécessaires, alors il faut définir des priorités. le palier numéro 1 peut être appliqué dans certaines catégories, mais si pour l'application pour le palier 2, ce n'est pas faisable pour le pays, alors il faut revenir pour le palier 1 et ensuite définir les priorités pour s'améliorer, trouver les ressources, renforcer les capacités, etc. En règle générale, promouvoir, si on passe un palier supérieur, on augmente l'exactitude et on réduit les incertitudes. Donc c'est une bonne pratique de passer au palier suivant. Voilà la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter de partager mon écran. S'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Sandro, pour cette présentation très intéressante. Vos explications étaient limpides. La plupart des PMA ont soumis leur communication nationale et dans ces rapports, nous avons pu présenter nos inventaires. Et comme vous l'avez dit, nous sommes habitués à la méthode Taïwan. Maintenant, nous essayons également de renforcer la mise en œuvre du cadre de transparence. Nous essayons d'intégrer les facteurs d'émission. et on essaye bien évidemment de passer à des paliers supérieurs pour améliorer l'exactitude de nos inventaires. Et bien évidemment, dire que nous voulons atteindre le palier 3 est trop d'ambition, mais nous essayons de nous améliorer un maximum. Sans plus attendre, j'ai un petit commentaire à faire. L'ambition est d'atteindre le palier numéro 3, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, surtout ce qui est important, c'est d'aller étape par étape. C'est important de passer par chaque étape parce qu'au palier numéro 2, cela vous aidera à collecter davantage de données, les bonnes données nécessaires pour votre pays. Donc ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la situation, les circonstances nationales. Et chaque palier vous aidera à améliorer vos capacités techniques et vos estimations. Et lorsqu'on arrive au palier 3, c'est très bien de pouvoir comparer avec le palier numéro 2 parce qu'il faut toujours vérifier vos données. Donc comparer le palier 3 avec le palier 2 est une très bonne chose. Merci beaucoup, Sandro. Passons maintenant à la séance questions-réponses. La première, une première question et la suivante. Pourriez-vous citer quelques exemples de partialité, de préjugés que l'on peut rencontrer ? Oui, effectivement. C'est la chose la plus commune que l'on rencontre dans les estimations. Vous savez, les parties pris, les pays jugés, la partialité fait partie de la vie. Et parfois, on va collecter des données, mais l'un des problèmes principaux est à quel point cela représente la population. est-ce les données que j'ai à disposition ? Est-ce que l'échantillon tient bien compte de toute la variabilité de la population nationale ? Est-ce que ces données représentent un échantillon partiel de la population ? Si c'est un échantillon partiel, eh bien, ces données comportent un parti pris. Parfois, la médiane, la valeur médiane est moins impactée par la moyenne. Donc, si vous n'avez pas une bonne répartition des données collectées, eh bien, soit il y a une explication physique à cette situation. Dans certains cas, vous verrez que cette situation n'est pas normale. vous aurez une répartition biaisée, mais si vous vouliez une répartition normale et que ce n'est pas le cas, eh bien, la moyenne risque d'être biaisée, justement, d'être faussée. Peut-être que la médiane sera une estimation plus neutre, mais ce n'est qu'un exemple. peut-être les préjugés, comme je l'ai dit, sont des données qui ne représentent pas toutes les variables de la population. C'est en tout cas le biais que nous rencontrons le plus souvent au palier numéro 2. Et dans le palier numéro 3, le biais le plus fréquent est que les données ne représentent pas le monde. tels qu'il est. Souvent, les modèles sont simplifiés et lorsqu'ils sont simplifiés, on perd des informations et cela signifie que les données sont biaisées, faussées. Et une non-estimation est le plus gros biais que l'on peut rencontrer et ne pas soumettre de rapport d'émission est le plus grand biais que l'on peut rencontrer, bien évidemment. Donc, dans tous les cas, il est mieux d'avoir des estimations simples au palier numéro 1 que rien du tout. Merci beaucoup pour cette réponse à vos questions. Nous avons encore d'autres questions, mais nous allons passer à la présentation suivante. Je vois qu'il y a une autre question sur le passage entre les différents paliers. L'analyse-clé dit qu'il faut passer au palier numéro 2 pour avoir la catégorisation, la classification correspondante pour ensuite passer au palier numéro 3. Merci encore, Sandra, d'avoir répondu à ces questions. Merci de m'avoir invité. J'invite le docteur Moreno de Colombie pour nous partager son expérience sur les facteurs d'émission nationaux et leur élaboration à l'échelle nationale. Nos collègues de Colombie ont développé des facteurs d'émission nationaux et ont souhaité partager leur expérience avec nous. Hector Moreno, vous avez la parole. Quelques mots sur Hector. Il travaille à l'IDEAM, l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales. Hector, merci beaucoup, Yami Kani. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran ? Oui, nous pouvons le voir, sans problème. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Merci de m'avoir invité. pour commencer, j'aimerais vous montrer comment notre compréhension des facteurs d'émission a évolué à travers les années. Dans notre premier rapport biennale actualisé, nous n'avons utilisé que six facteurs d'émission pour les catégories du GIEC. La fermentation entérique, par exemple, et la gestion du fumier. Ensuite, nous avons utilisé davantage de facteurs un peu plus tard. Nous avons utilisé notamment les directives du GIEC de 2006. Et pour le troisième rapport, nous avons appliqué le modèle actuel. Et nous avons développé ce rapport grâce à l'équipe et nous nous basons sur les recommandations du GIEC. Et nous nous préparons pour notre premier rapport biennale au titre de la transparence maintenant. La méthodologie actuelle commence par un bilan du bétail. Et il y a différentes variables en fonction des régions. Par exemple, le temps, le sol. Et ensuite, nous caractérisons les animaux selon des caractérisements selon des catégories et la nourriture qu'ils consomment. Nous avons obtenu différents résultats grâce à ces informations. Ces informations sont d'abord saisies dans un modèle, ce qui nous donne des équations basées sur les méthodes du GIEC, du NRC, du SIRO et du CN-CPS. Les facteurs d'émission peuvent être calculés et ce modèle génère d'autres résultats comme une évaluation de l'alimentation des animaux. le facteur de conversion YM, la matière sèche, la production de méthane, etc. Ici, voici un diagramme du modèle développé en Colombie. Ce modèle collecte de l'information sur l'animal et ses caractéristiques, par exemple, les systèmes de production également, le climat, etc. On calcule les facteurs d'émission, les facteurs de conversion également. de plus, cela nous permet d'évaluer la cohérence au sein des données en analysant le lien entre le régime de l'animal et l'environnement et le climat, la température de l'environnement et le climat. ce modèle nous donne différents types de données qui nous permettent d'affiner nos calculs grâce à toutes les caractéristiques connues sur l'animal. J'aimerais également mentionner les différents documents officiels que nous avons produits et soumis aux Nations Unies. Les rapports biennaux mis à jour et nous suivons également les modèles colombiens et cela nous aide à avancer en matière d'atténuation. Voici ici un calcul ascendant que nous avons mené à l'échelle municipale. qui nous montre les émissions de CO2 au sein des agrosystèmes du bétail. Nous avons également obtenu des informations dans ce modèle qui nous a permis de préciser de préciser les choses au niveau municipal et cela nous aide à prioriser les actions d'atténuation. connaître les niveaux d'émissions permet aux parties prenantes de développer des stratégies d'atténuation en fonction des besoins de chaque région. C'est pourquoi nous avons un classement des émissions au niveau des régions et cela est le produit le plus important généré par ce modèle. Il est crucial de développer une méthodologie pour générer des facteurs d'émissions et ainsi nous sommes sûrs de la fiabilité des données. Dans le cas de la Colombie, utiliser des facteurs d'émissions de palier 2 est obligatoire pour avoir accès aux paiements en nous basant sur les résultats. cela fait partie d'une initiative pour les paysages durables. L'objectif est d'améliorer le calcul des facteurs d'émissions mais également les pratiques des exploitants pour qu'ils aient des pratiques plus durables de leur exploitation et des forêts. Le fonds biocarbone est financé par les États-Unis, la Norvège, l'Allemagne et le Royaume-Uni. et ce fonds se financent ce projet en Colombie au niveau local en ce moment même pour renforcer les capacités et promouvoir des projets d'atténuation pour que les différents acteurs des différents secteurs mettent en place de bonnes pratiques. le calcul de facteurs d'émissions au palier 2 réduit les incertitudes et soutient les programmes de paiement basés sur la réduction au niveau régional et local. En termes d'inventaire de gaz à effet de serre en Colombie, ce programme nous a aidés à avoir des échantillons d'oxyde nitreux, de chlorine, de fumier également. Nous avançons vers le palier 3, nous menons également un projet pilote pour le moment pour y parvenir et nous essayons d'estimer les niveaux d'oxyde nitreux au sein de nos systèmes de gestion au niveau national. Notre équipe a travaillé avec l'équipe d'Amérique latine travaillant sur les inventaires de gaz à effet de serre. C'est une initiative des pays d'Amérique latine et de bailleurs internationaux pour renforcer les capacités et pour aller vers des institutions durables. Nous avons partagé nos connaissances avec d'autres participants comme des participants du Paraguay, des pays qui vont utiliser notre modèle durant leur prochain inventaire. Cela est très important. Pourquoi ? Car l'un de nos objectifs est d'avoir une bonne pratique continue en matière d'inventaire. Notre plan d'amélioration est de développer des facteurs d'émission qui soient dynamiques sur le temps, avec le temps, et qui ne soient pas statiques et qui reflètent l'évolution technologique. Nous voulons également développer un modèle direct et indirect de palier 2 pour obtenir des données sur l'oxyde nitreux pour la gestion du fumier. Nous aimerions également développer un modèle de palier 3. Merci beaucoup pour votre attention. J'arrête de prendre mon écran. Merci beaucoup, Hector, pour cette présentation. Votre expérience montre qu'il est temps de développer nos modèles et de passer à des paliers supérieurs. Nous sommes ravis d'apprendre de votre expérience. et grâce à votre expérience, nous allons pouvoir améliorer nos modèles. Avant de passer à la session de questions-réponses, j'aimerais passer la parole à notre intervenant suivant pour savoir comment nous pouvons améliorer nos inventaires. Mylène nous vient tout droit du Népel et je vous donne la parole, Mylène. Merci, merci beaucoup Amikani pour m'avoir invité à cet atelier. Je vais vous parler de la situation au Népel concernant les rapports BRT. Je voulais d'abord remercier Hector pour cette présentation excellente et Sandro aussi. Je remercie Sandro parce que la présentation a bien expliqué le fonctionnement des différents paliers et des méthodes. Alors, concernant le Népel, nous visons à atteindre la méthode la plus élevée, la plus importante. Je pense que c'est notre priorité et participer également au mécanisme de marché des quotas d'émissions et essayer donc le but étant d'avoir des données collectées qui soient le plus précises possibles pour que le rapport soit le plus précis possible. Nous devons considérer également les effets des politiques concernant les actions d'atténuation des émissions dans le cadre de transparence de l'ETF donc avoir des informations le plus détaillées possibles concernant ce cas de transparence renforcée mais également concernant les données concernant la collecte des données pour suivre l'approche par palier et atteindre le palier le plus élevé. au Népal nous sommes dans une phase où nous analysons la situation nationale liée à la méthode par palier nous avons collecté des données mais nous n'avons pas des données qui recouvrent l'ensemble du pays nous sommes en train donc de réviser ce que nous avons avec les chercheurs avec les experts nous recueillons des informations et des enseignements concernant ces méthodes nous travaillons également avec les institutions académiques et une institution universitaire liée aux facteurs des missions l'an dernier nous avons complété une recherche concernant la fermentation et la gestion du fumier et liée à l'élevage donc liée spécifiquement au contexte national et nous sommes prêts donc à rédiger un rapport dans ce secteur mais nous avons évalué également d'autres secteurs comme disait Sandra tout à l'heure il faut considérer les catégories clés pour parce que si les catégories ne sont pas importantes pour le pays pour le contexte national alors peut-être que cela ne va pas être tout à fait efficace nous travaillons avec différents partenaires pour recueillir les données et définir notre approche la meilleure dans le cadre de l'approche par palier et pour nous il est très important de collaborer avec le monde universitaire des chercheurs des experts scientifiques pour faire en sorte d'avoir le plus de données les plus précises et d'un cadre le plus précis possible il y a des défis que l'on doit relever évidemment nous devons faire face à différents défis la capacité également capacité technique nous n'avons pas forcément les capacités techniques disponibles pour faire les recherches nécessaires il nous manque des ressources aussi pour travailler par exemple sur la phase des facteurs émissions et c'est pourquoi nous apprécions énormément les partenariats les collaborations pour aller de l'avant nous avons besoin de soutien technique pour adopter la méthode par palier pour le papier le plus élevé peut-être avec le soutien des États-Unis et grâce à un soutien extérieur et la collaboration nous allons probablement réussir à monter les paliers et arriver au palier le plus élevé d'autres défis au Népal donc nous avons fait cette recherche concernant le secteur de l'élevage et la gestion du fumier il y a beaucoup de ressources qui ont été investies beaucoup de temps qui a été investi pour adopter le palier numéro un mais ce n'est pas forcément évident et c'est difficile parfois de pouvoir expliquer ces paliers cette méthode à des fournisseurs ou à d'autres collaborateurs voilà les défis auxquels nous faisons faire face au Népal je vous remercie tous pour cette opportunité c'est vraiment quelque chose de très utile pour tous les collègues et nous allons grâce à cet atelier apprendre beaucoup plus de choses et échanger des expériences ce qui est fondamental pour nous donc merci beaucoup merci Mikan et votre micro est coupé oui merci Mélane pour avoir parlé de votre expérience nous avons également un participant du Malawi le soutien du CBI et du projet CBI et je suis sûr qu'il peut y avoir des experts du Malawi qui vont pouvoir collaborer échanger nous envoyer des propositions certains concernant certains aspects et je suis sûr que cela va pouvoir être utile pour les pays les moins avancés maintenant je voudrais passer la parole s'il n'y a pas de questions nous avons vu qu'il y a des questions peut-être dans la boîte de discussion Noam est-ce qu'il y a des questions que l'on peut reprendre il y a une première question à Hector est-ce que vous pouvez fournir des comparaisons des facteurs spécifiques de votre pays par rapport aux facteurs d'émission par défaut définis par le GIEC donc une comparaison entre les facteurs d'émission de la Colombie par rapport aux facteurs d'émission du GIEC pourquoi vous avez utilisé les les facteurs d'émission dans le secteur de l'élevage du GIEC 2019 comment est-ce qu'on peut développer ces facteurs d'émission et les approuver et quel est le processus pour développer arriver au palier numéro 2 et ces facteurs d'émission liés au palier numéro 2 quel est donc le rôle également de la CNUC ça c'est des questions qui sont posées à Hector est-ce que je dois répéter les questions de la CNUC la première question est-ce que vous pourriez nous donner une comparaison des facteurs d'émission spécifique de votre pays par rapport aux facteurs d'émission par défaut définis par le GIEC pourquoi est-ce que vous avez utilisé les facteurs définis en 2019 par le GIEC liés au secteur de l'élevage d'accord est-ce que vous pouvez répéter la question je pense que ma collègue Maria Camila peut être médée à répondre à cette question je ne parle pas très bien anglais donc c'est un petit peu difficile elle m'aide en traduisant les questions et c'est de préparer les réponses Maria Camila vous m'entendez Vector reprend la question en espagnol pour sa collègue Maria Camila donc Maria Camila les facteurs que nous encontramos sont plus altres que les facteurs pour défecte de l'IPCC les facteurs spécifiques concernant la Colombie en utilisant cette méthode sont plus élevés par rapport aux facteurs définition du GIEC les régimes que l'on utilise en Colombie sont de qualité inférieure par rapport à ceux qui sont définis dans les références du GIEC l'IPCC l'IPCC usa un GIEM de 6.5 et en Colombie nous avons utilisé des modèles pour calculer nos propres GIEM et nous GIEM qui peuvent être entre 9 et 7 GIEM GIEM de 6.5 tandis que notre valeur de références est plus élevé et c'est une valeur entre 9 et 10 c'est pour améliorer les données liées à notre pays. Merci beaucoup. J'espère que cela a répondu à la question posée à Hector. Il y a une autre question, c'est-à-dire la durée du processus pour développer ces facteurs d'émission et comment ils ont été approuvés. Et comment, donc, la durée de ce processus, combien de temps a-t-il fallu pour définir cela? Le processus a duré plus ou moins deux ans. L'autre question, ensuite, il y a trois questions. Troisième question, quel est le processus nécessaire pour développer le facteur d'émission lié au palier numéro deux? Et est-ce que la Commission des Nations Unies sur le climatique est inclue dans ce système? Le processus commence en recueillant les données d'activité, des données désagrégées. Il nous faut donc trouver des activités et des données d'activité le plus désagrégées possible. Ensuite, la deuxième intime, ça a été un sondage dans l'ensemble des pays pour recueillir d'autres données, pour définir ensuite les catégories qui reflètent notre situation nationale. Les catégories sont médianement homogènes de caractéristiques de l'animale, de la diète et de la température ambientale. Cela a été fait sur des groupes homogènes. On a pris en considération la nourriture fournie aux animaux, les températures environnementales et d'autres données liées à l'élevage. Et grâce à ces données, nous avons mis en pratique les suggestions, les principes définis dans le chapitre 4 du GIEC. Pour la Colombie en particulier, nous agregons à ces équations équations de autres modèles comme le NRC, le CNCPS et le CSIRO buscando incluir l'effet. Mais afin d'avoir ces équations enregistrées, nous avons appliqué différents critères et collaboré avec d'autres organisations. sont les modèles de la nourriture et de la température ambientale. Et ces options ajoutent l'effet de la génétique et la diète locale. Cela a été fait en analysant les paramètres qui sont liés aux situations locales et au régime des animaux. de la Convention Marcos. La Convention Marcos no se involucra. Simplemente nosotros realizamos esto internamente porque las guías del IPCC sugieren que este tipo de mejoras se puede hacer. En conclusion, les CPS n'ont pas été forcément impliqués dans ce processus, dans l'analyse des données. Le GIEC non plus, et ces améliorations sont faites en visant l'autonomie des pays. Je ne sais pas si cela répond à la question. Merci beaucoup pour cela. Je vais demander à Sandra s'il peut répondre à la question. Comment le GIEC soutient les différents pays dans le processus? Dans mon bureau, il y a trois personnes pour le monde entier. Que faisons-nous? Notre maximum, nous essayons de recommander, il y a un chapitre, le chapitre 3 dans le volume 1, qui offre des orientations. Et nous avons également des facteurs d'émission qui se basent sur des données. Nous avons une base de données, pardon, de facteurs d'émission qui peuvent être utilisés par tout le monde. Bien évidemment, c'est les experts qui choisissent de les utiliser ou non. Mais l'objectif est d'utiliser des facteurs d'émission déjà développés, non d'en élaborer d'autres. Matériellement, nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas le temps nécessaire pour en faire davantage. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. La dernière question s'adresse à Sandro. Quelqu'un vous a remercié pour votre présentation tout d'abord. Et la question est, que va se passer dans les pays où la capacité n'a pas été renforcée, comme au Soudan du Sud? Et une autre question, si votre pays veut passer du palier 1 au palier 2, quel secteur, catégorie, recommandez-vous ? Quelles devraient être les premières catégories dans lesquelles se concentrer ? Pour la première question, utilisez le logiciel que nous avons développé. Et nous avons publié une nouvelle version du logiciel qui est bien meilleure. Donc, ma recommandation est d'utiliser le logiciel. Nous avons également développé des livrets d'orientation pour que les utilisateurs savent mieux se servir du logiciel. Un peu comme un manuel d'utilisation. Et il y avait une deuxième question sur comment calculer l'écart-type. La réponse à cette question est rapide, mais je ne suis pas sûr qu'elle serait comprise. Premièrement, il faut parler du volume 1. Il faut s'attarder sur le volume 1, sur les incertitudes et les écarts-type. La réponse simple à votre question est la suivante. Lorsque le facteur d'émission utilisé représente toute la population, c'est l'erreur type qui doit être utilisé pour calculer l'incertitude. Si cela ne représente qu'une certaine partie de la population, alors il faut utiliser la moyenne, la médiane. J'utilise la valeur moyenne, qui est l'on multiplie par le nombre de personnes dans le pays. Et ici, vous avez l'erreur type. Mais si j'essaye, si je me concentre sur une région et que j'applique la moyenne pour estimer quelque chose qui est dans un sous-groupe de population, à partir duquel la valeur a été utilisée, là, on a l'écart-type. Dans ce cas, la variabilité devient une source d'incertitude et non seulement l'écart-type. L'erreur type. J'espère avoir répondu à la question. En théorie, lorsqu'on applique les méthodes par défaut du GIEC, on obtient l'écart-type, parce qu'on se base sur toute la population plutôt que des données régionales. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sandro, d'avoir répondu à ces questions. Nous sommes très reconnaissants. Malheureusement, nous avons des contraintes de temps. Il va nous falloir conclure cet atelier. Et avant de la clôturer, j'aimerais voir si Madeleine est toujours avec nous. Je ne crois pas, mais au nom de Madeleine, merci à tous les participants qui nous ont rejoints durant cet atelier. Et nous remercions également tous les experts qui travaillent sur les inventaires de gaz à effet de serre nationaux. C'était notre cible de cet atelier et c'est l'objectif de ces ateliers. Notre objectif est de renforcer nos capacités pour améliorer nos inventaires de gaz à effet de serre. Et j'aimerais également remercier nos intervenants, Sandro, Hector et Maria Camilla, pour leurs présentations merveilleuses, pour les actions qu'ils ont mises en œuvre. Celles-ci sont merveilleuses. Et merci également à Milan, qui nous a partagé son expérience du Népal. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'être avec nous, car je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Donc, merci d'avoir pris le temps de témoigner, de partager votre expérience, vos connaissances avec le groupe DPMA. Et je souhaiterais également remercier tous les experts des PMA qui accompagnent l'élaboration des inventaires de gaz à effet de serre et les nouveaux qui nous aideront à partir de… jusqu'à 2024. Ce n'est que le début. Nous avons inséré dans la boîte de discussion un questionnaire auquel vous pourrez répondre en français et en anglais pour que nous sachions comment améliorer ce genre d'atelier et voir quels sont les besoins les plus pressants des PMA. Et à l'avenir, nous nous rencontrerons en personne et virtuellement de façon à ce que les PMA aient les capacités nécessaires pour s'améliorer et participer aux ateliers sur la transparence. Comme vous le savez, conformément à la Convention, il y a des communications nationales, des rapports bienno-annualisés à soumettre. Il y a des législations strictes. Et c'est pourquoi il faut davantage de capacités pour améliorer les inventaires de gaz à effet de serre. Et cela va devenir plus fréquent. Donc, il est très bon que nous nous réunissions. Et tout commence par des processus pour améliorer la collecte de données, l'analyse et la soumission de données pour que nous puissions améliorer nos inventaires de gaz à effet de serre et que nous puissions suivre l'évolution. Je vous souhaite à tous et à toutes, tout le meilleur à l'avenir. J'espère que vous continuerez bien à surveiller toutes ces données. Nous vous contacterons car d'autres événements seront organisés par le groupe des PMA. Merci encore à Sandro, Hector, Marika, Camilla et toute autre personne qui a participé à cet événement, y compris les interprètes qui nous ont assistés dans les coulisses. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.